hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and eddy challenge où nous avons laissé nos petits bourgeois et oui parce que ça y est le mariage étant ayant été célébré la semaine dernière fin de dernier épisode excusez moi et bien ça y est officielle adélie est devenue une bourgeoise puisqu'elle s'est unie à gaspard d'ailleurs leur nom de famille a maintenant changé puisque c'est gaspard beau vert et adélie beau vert puisque comme ils sont bourgeois le nom doit commencer par b et je voulais garder à une petite trace quand même du nom flaubert et aubert beau vert je trouve que ça ça va plutôt pas mal donc pour l'instant ils se dorment à deux adélie a pas l'air au top ah oui je crois qu'elle est tristesse parce que quelqu'un est décédé qu'elle connaissait adélie a été également relookée et adélie est normalement enceinte oh ma biche je suis vraiment désolé que tu te sentes pas très bien à cause de cette mort qu'on ne connaissait pas de ce mort qu'on ne connaissait pas tu vas ouvrir je pense qu'il a bouffé là dedans oui tu as de la salade de fruits donc n'hésite pas et d'ailleurs il ya encore des trucs à nettoyer dans le coin faudra que tu rectifie ça aussi un nom elle a eu le temps de pourrir la salade de fruits on va alors là parce que parce qu'on n'a pas ajouté de glace ah ouais mince c'est ça bon bah il faudra rajouter de la glace alors ah super et oui j'ai bien vu les doubles flèches donc ça s'est pas encore annoncé mais devrait pas tarder je pense à annoncer sa grossesse et double flèche ah ah et ben ici gaspard il ya du taf ah oui parce qu'il est pas très très bien ah là là bah écoute je sais pas moi mettre les nuages j'en sais rien histoire que ça te fait passer cette envie de gerber et puis tu coupera des petites plantes après oh mais ça m'a même pas annoncé regardez manger pour deux il ya même pas eu la petite musique et tout mais ça y est ça y est ça adélie est bien enceinte c'est annoncé pendant qu'elle prépare déjà le repas du reste de la journée elle pourra annoncer sa gaspard j'espère qu'il sera content regardez comme elle est belle bon elle est triste mais elle est belle relooker notre douce adélie ah là là pourtant elle est enceinte mais ça va pas la réjouir tant que ça va nous faire un superbe lama génial par contre c'est qu'elle a pris quand même des bouts assez incroyables quand même un la grossesse de réussir ma belle qu'elle est magnifique comme ça et une toile à 113 simflous tu vas la mettre dans l'inventaire oui ma biche je sais tu as la gerboise et tu vas me refaire une autre classique à 50 allez c'est parti fais moi quelque chose de bien applique toi tant que gaspard lui cours les environs pour aller récupérer ce qui peut récupérer des cristaux des calcaires etc etc encore un superbe lama qui vaut 124 simflous quand même tu vas me mettre dans l'inventaire allez tu vas me refaire une petite faut quand même qu'on garde un peu de sous parce que là on nous reste 316 on est jeudi donc logiquement dimanche on revend tout ce qu'on a d'ailleurs dans son inventaire nous avons des grenouilles à 125 simflous donc c'est super bien ce que ça veut dire que là on les reproduit entre elles et on gagne des sous donc ça va on n'est pas trop paumé quoi elle est complètement au kiff sur la peinture lama elle veut peut-être réussir le lama parfait on sait pas et cette dernière toile fait 136 simflous ça va du coup elle s'attaque un petit peu à la composition florale ce qui est bien c'est surtout quand il pleut oui bah oui la petite gerbe avec la cocotte voit que tu l'annonce à ton homme après aller un dernier petit effort gaspard tu pourras rentrer et te prendre un bon petit bain il a mais passé son temps à courir à travers le quartier pour récupérer des trucs quoi il est incroyable ce type alors elle vaut combien ta petite composition attend plus 12 seulement 12 attend tu vas ajouter un petit vase un petit vase en céramique cuite voilà et tu vas la mettre dans l'inventaire on va regarder combien ça coûte à t'en avais fait deux déjà oups 12 ah oui d'accord et 12 mais je comprends pas pourquoi l'autre jour tu en as eu pour 96 simflous hein moi moi pas comprendre mais elle est pas tu en refaire une autre c'est fort on mais on met 0 simflous donc on gagne quand même 12 simflous dans l'affaire mais c'est pas terrible quoi c'est pas comme ça qu'on va devenir riche et gaspard revient de son épopée dans la plaine voilà détends toi mon coco ça va te faire du bien et ce qu'il a récolté il a récolté des grenouilles qui sont pas non plus gg les grenouilles on va pas se mentir on a récupéré les cristaux quand même bon c'est pas c'est pas les plus beaux on a récupéré des citrons on a sept boîtes mystérieuses temporelles à ça me saoule et des calcaires attend on va les extraire parce que ça c'est cool ça peut nous rapporter gros 45 simflous ça va bon il ya mieux il ya pire allez tu vois ton homme il est là tu vas pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle tu vas mettre dans l'inventaire et puis partager la grande nouvelle chérie je t'ai pas dit et parce que je le sais depuis ce matin mais j'ai complètement oublié de t'en parler on va voir un bébé non c'est pas vrai un rejeton un héritier magnifique ma chérie on a bien travaillé un bon petit dîner en amoureux mais kéké mais eulali ah bah dis donc eulali t'es encore enceinte mais tu m'en fais combien tu étais déjà enceinte la dernière fois je comprends plus rien moi tu m'en apprendu combien cocotte battu à ma petite ma petite adélie tu peux aussi annoncer à ta grande soeur que ça y est un ça y est ça y est or ils sont la bise et son chouchou toi aussi tu vas bientôt mettre à nous bout eh bien tu vas le sortir du four quoi un qui est un oubou au four et puis comme ça quoi c'est pas vrai on est enceinte en même temps mais c'est incroyable adélie ah là 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 quelle vie incroyable les enfants par contre ma cocotte tarot elle a un souci quand même ça dépasse de là je sais parce que c'est le problème et ça fait peur elle est un peu hurluberlus et trop aussi un oh bah elle est a devenu adepte de la diététique adélie parce qu'elle mange la salade de fruits et des salades tout court oui c'est surtout qu'ils sont hors réseau donc bah lui aussi voilà donc ils n'ont pas trop d'autres choix vous avez raison les filles discuter de bébés de tout ça demande à toucher le bébé pour que adélie puisse être une bonne mère parce que elle elle va ce sera son premier donc elle n'a pas d'expérience là dessus allez touche moi le bidou waouh c'est dur c'est mou en même temps incroyable n'importe quoi bon c'est pas tout ça mais que les amoureuses étant encore en lune de miel ils vont faire encore un petit crac crac attendez ah bah attendez on en profite un parce que il ya bien un jour ils ne feront plus jamais un peu comme rat de gondes et amédée quoi une fois qu'on veut plus d'enfants et ben il ya plus rien ces ceintures allez les petits amoureux c'est parti pour la galipette à du soir ils en profitent qu'ils en profitent la lit je crois qu'il faut que tu retournes chez toi j'ai pas envie que tu me salle a pas ma maison là avec tes avec ton liquide 1 on va accoucher chez toi s'il te plaît mais non ce sera pas un monstre du locne est c'est bon t'inquiète voilà c'est bien matinale ça ma cocotte c'est bah écoute tu vas te prendre un petit bain oh oh ah non j'ai cru qu'il y avait la petite le petit baby bump non c'est dans trois heures le deuxième trimestre donc dans trois heures c'est à peu près vers 8 heures du matin du coup ah il y aura de la lessive à faire écoute toi tu vas y courir un petit peu mais mais pourquoi tu es choqué c'est ta femme tu l'avais pas venu vous foutez sous la couette vous deux oh mais j'avais pas vu les coquins de sims là qui planque la vaisselle au dessus comme ça maintenant va et donc bah adélie c'est toi qui les a planqué quoi ah bah non il va falloir faire la vaisselle ma cocotte oh là là voilà le petit bidon pas un gros bidon déjà qui est apparu pour adélie enceinte troisième trimestre en 24 heures donc c'est vers 8 heures du matin très bien très bien pendant que monsieur gaspard va faire ça prendre son petit bain tu vas faire la lessive parce que là bon boy on a partout quoi c'est le bordel adélie je suis désolé un mais bon en attendant il ya que toi donc il ya que toi qui peut faire la lessive courage allez on frotte on frotte adélie ça me rappelle notre petite pétronille qui galérait pied et toute la famille a lavé le linge c'est un enfer en tout cas elle me rappelle et sa mère et sa soeur qui foutait de l'eau partout et c'est une question de d'habitude je pense 1 plus la fra lave lessive moi elle en foutra partout en tout cas j'espère alors gaspard qu'est-ce qu'elle raconte les petites fleurs là les trucs intéressants il fait des recherches comme ça il augmente son jardinage et on pourra peut-être prendre des pouces et compagnie quand on ira dans d'autres mondes ce sera pas encore pour aujourd'hui peut-être la semaine d'après parce qu'on aura un flou un peu les caisses et qu'on pourra se permettre de voyager dans un autre monde puisque je vous rappelle qu'il faut payer les voyages la 56 blues à chaque fois bah alors ma pauvre petite bûchette oh oui oh là là la vie difficile en plus ton homme il est parti encore courir dans les plaines là mais c'est bien c'est pour que vous soyez confortable il s'implique aussi dans votre vie c'est normal t'inquiète il va revenir mais voilà qui est fun de jouer entre amoureux au jeu du fer à cheval ça c'est cool hein ils ont fini leur petite tâche tranquille bon on est vendredi on est en fin d'après midi c'est plutôt tranquille pour l'instant pour eux puisque bah il n'y a pas encore de bébé quand un bébé seront là effectivement ça va changer la donne pour l'instant c'est calme alors ils en profitent voilà j'ai tendance à dire que adélie joue mieux que gaspard en même temps là elle a pu s'entraîner chez ses parents donc lui je sais pas trop s'il avait ça chez lui mais elle pouvait s'entraîner donc et puis elle s'est quand même bien entraîné donc oui elle est meilleure que lui et oui comme quoi les femmes peuvent battre les hommes ah oui non mais franchement là y'a pas photo tiens qu'est ce que c'est que ça pas d'aide nure est en train de nous rendre visite bah écoutons en tant qu'homme comme bientôt homme homme de la famille quoi père de famille bientôt tu vas souhaiter la bienvenue à notre voisin sûrement du moins je sais pas ce qu'il veut faire gaffe qu'il est très colère hein je sais pour ce qui nous vaut mais ça fait peur ouais je sais pas pourquoi il est là mais il est très vénère et tout c'est pas cool quoi on a l'impression qu'il a envie de tuer tout le monde bah tu vas pas chater voisins si t'es énervé surtout si t'as rien à leur procher il agresse adélie non mais dis donc là tu vas te barrer mais quand je veux te le dire tu es en train d'agresser notre héritière ça va penser comme ça allez c'est l'heure du dîner c'est un plat le pokeball que elle a pu faire adélie malgré le hors réseau donc c'est avec du poisson donc ça change les salades de fruits et salades tout court bon ça reste quand même hyper diététique tout ça mais au moins ils mangent du poisson et ça c'est beau ah le linge est sec c'est pas grand chose mais au moins ça permettra que ça casse pas donc tu vas les récupérer tout de suite ma cocotte puis il est l'heure d'aller se coucher quoi ils sont encore lune de miel non qu'ils ont droit de faire crac crac encore une fois n'a alors le bébé est encore là de toute façon qu'ils vont pouvoir venir allez c'est parti pour un petit crac crac du jour et puis comme ça dans sa faille 6 litres aussi l'arrivée du bébé dans le monde voilà on commence à ouvrir le passage histoire qu'ils passent mieux quand il devra passer voilà si c'est tiens et ses frénégonde frénégonde il est minuit qu'est ce que tu viens visiter la maison ah non même pas elle veut juste faire de la guitare tu sais ils ont fini de faire crac crac là donc voilà oulala oulala ça pousse sur le petit vessie pour adélivé va va aux toilettes ma cocotte il ya encore même pas 6 heures du matin ohlala ce ventre elle va plus savoir où le maître oh bah qu'est ce qui se passe gaspard endeuillé perd un ami ah bon mais j'ai pas eu de notification ah bah maintenant ils nous préviennent plus quand les gens meurent ah bah bravo les sims quoi et adélie a perdu son non radgonde est parti radgonde est parti je savais pas on n'a pas eu j'ai pas eu de notification ohlala bon bah radgonde n'est plus là bon on ira chercher sa tombe quand même alors que pour adélie ça ça va être bientôt le troisième trimestre attendez voilà dans cinq minutes son ventre va doubler de volume triplé peut-être on ne sait pas encore vu qu'on ne sait pas ce qu'il ya à l'intérieur ouais ohlala voilà voilà je l'ai vu la différence je l'ai vu ce ventre gigantesque mon dieu moi on verra bien ce sera pour la semaine prochaine du coup la naissance du petit du petit noubou bourgeois que nous accueillerons le premier né ce sera au début de l'épisode prochain puisque ce sera à 8 heures du matin donc patience patience tandis que gaspard répare les vieilles et crassés et oui il faut bien tandis qu'adélie est de retour avec c'est l'âma parfait qui ne le sont pas 131 c'est bien tu vas me mettre dans l'inventaire et on va en refaire une aller une petite classique comme d'habitude nous reste deux centissimes flouze jusque pour jusque dimanche ça devrait aller et puis on va renflouer les caisses donc ça va être pas mal on devrait être beaucoup plus zen bon il ya des meufs ici qui sont normales et puis il y en a qui sont un peu trop déshabillés peut-être une fille de joie ah bah non c'est une seigneur ça la font mal un petit peu de pêche pour gaspard enfin s'il y arrive pour qu'on puisse pouvoir manger surtout avec un nouveau qui arrive va falloir avoir de la douche bouffe de prête de réserve et nous voilà à l'ancienne maison on va remercier gotefroy et bien sûr notre amie seraphine qui sont là avec le petit bout et petit sébastien nous allons tout simplement récupérer la tombe je l'ai vu elle est ici de radis puisque radis est décédé c'est la galère quoi comme ça on ira la mettre sa tombe à côté d'amédée voilà dans le sur la chapelle voilà allé la radis allez hop un délit tu l'a emmène avec toi la petite radis et puis nous sommes donc chez gotefroy et séraphine pour l'instant ben bon godefroy il a sourire quand même il est content il reprend à pleine main l'entreprise de ses parents séraphine est quand même un peu plus triste et le petit sébastien est vraiment à croquer on va dit donc qu'ils prennent pas soin des abeilles tu vas on va récolter le miel tiens on va on va être un peu on va être un peu bâtard on va récolter le miel comme ça tranquille ne le dites pas on va récupérer la cire aussi au cas où ah bah voilà bah du coup les abeilles elles sont vénères ah oui c'est radis qui s'en occuper donc voilà rien de mieux quand on discute entre adultes d'entendre un gamin qui beugle là qui chiale quel bonheur au mariage je pensais que séraphine était enceinte mais visiblement ne l'est pas c'est pas grave grâce mcc elle l'est maintenant allez gamin le bonheur elle est à pur on est de retour à la maison m'a pris congé de nos hôtes bien sympathique mais néanmoins occupé évidemment et puis on va dîner non tu as déjà fait à manger me semble donc on va ouvrir et vous allez remanger bah tiens elle est de la salade tu vas appeler à table pour manger la salade du soir il est 19h35 la meuf elle est déjà méga crevé en même temps elle s'est élevé il n'était même pas 6h du mat tu m'étonnes oh là et mais qu'est ce que tu fais mais elle lui crie dessus mais ça va pas bien tu vas t'excuser ouais non mais adélie t'es pas possible à ça les hormones de grossesse je vois pas d'autres explications regardez moi ça c'est élan d'amour bon je crois que ça va il va pardonner un petit peu la queue leule dans les toilettes en plus c'est dégueulasse il va falloir quand même et remédier et puis après ils vont aller se coucher enfin surtout elle parce qu'en plus elle a un accouchement demain matin donc voilà quoi et pendant que adélie part se coucher j'ai dépensé quelques sous pour acheter le futur berceau du futur bébé qui arrivera en début de l'épisode prochain alors que gaspard lit un peu avant d'aller aussi se coucher et donc c'est là dessus que moi je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et la semaine prochaine d'entrée de jeu vous aurez la naissance du premier nouveau bourgeois moi je fais très gros bisous n'hésitez pas à commenter liker partager c'est super bon pour les stats youtube et pour me faire connaître des gros bisous à vous à la semaine prochaine ciao oh 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 oh